Bonjour et bienvenue sur Écolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va sortir un peu du cadre de l'autonomie alimentaire, on va parler d'un autre type d'autonomie, on va parler d'autonomie au niveau des déplacements. Alors il y a une tendance qui est en plein essor pour les trajets domicile-travail, pour les petits trajets, c'est le vélo à assistance électrique. Alors je vous présente aujourd'hui le vélo de Cathy qui fait du vélo taf, c'est à dire qu'il prend son vélo électrique pour aller travailler. Rapidement la définition d'un vélo à assistance électrique, c'est un vélo équipé d'un moteur électrique qui est là à l'arrière et d'une batterie rechargeable qui est ici. Alors il faut quand même pédaler, c'est le moteur qui assiste le pédalage du cycliste, ça lui offre une aide précieuse quand même lors des trajets, notamment dans les montées ou sur des longues distances. Alors Cathy elle n'a pas une longue distance à faire, par contre il y a beaucoup de grandes montées sur sa route, donc c'est plus pratique d'utiliser un vélo électrique qu'un vélo classique. Alors les avantages écologiques, ça va remplacer la voiture ou le transport en commun, donc ça va réduire l'empreinte carbone et ça va lutter contre la pollution atmosphérique. Alors avec un vélo à assistance électrique vous avez zéro émission directe, donc c'est une solution durable et respectueuse de l'environnement même s'il y a le problème de la batterie. Mais sur une voiture ou sur un bus vous avez aussi une batterie, donc le problème reste le même au niveau de la batterie. Et là c'est prévu pour durer 8 à 10 ans la batterie. Alors au niveau de la rapidité et de l'autonomie, les progrès technologiques sont vraiment considérables. Maintenant il y a des belles performances au niveau des vélos à assistance électrique. En fonction de la capacité de la batterie ou du niveau d'assistance choisi, on peut parcourir facilement entre 50 et 100 km avec une seule charge. Pour ce vélo-ci c'est prévu 70 km et un peu moins si vous utilisez la fonction boost qui permet de monter plus facilement les côtes. Alors c'est quand même bien comme autonomie, ça offre une plus grande liberté sur la route et ça permet surtout d'être autonome en cas de pénurie d'essence. Puisque vous avez quand même des magasins en général à moins de 100 km de chez vous, un médecin à moins de 100 km. Donc même en cas de pénurie d'essence on peut s'en sortir. Alors comme ça fonctionne à l'électricité, un vélo électrique va se moquer des stations fermées ou des pénuries de carburant. Et même en cas de coupure d'électricité, on peut toujours le recharger avec des panneaux solaires. Et puis enfin ça reste un vélo, donc au pire on peut tirer la batterie pour l'alléger un peu et puis utiliser la force des jambes pour le faire tourner. Alors au niveau stationnement et praticité, grâce à l'assistance électrique, les trajets sont quand même rapides. Et ça permet d'arriver à destination en toute sérénité, en évitant les bouchons surtout et sans trop d'efforts. Et donc ça évite d'arriver en sueur, c'est pour ça que Cathy a pris un vélo électrique. Parce qu'elle a son vélo normal, elle a l'habitude de faire du vélo. Mais comme sur sa route il y a des grandes côtes comme je vous disais, elle serait arrivée au travail en sueur. Donc c'est pour ça qu'elle a pris un vélo assistance électrique. Vous n'avez pas de problème de stationnement, pas besoin de tourner pendant des heures pour chercher une place ou de payer des frais exorbitants de stationnement. Cathy était obligée de se stationner à 10 minutes à pied de son lieu de travail pour ne pas payer le stationnement, pour avoir un stationnement gratuit. Alors que là, avec son vélo électrique, elle le stationne près du restaurant, dans le local poubelle. Puisqu'il est assez grand pour avoir de la place pour mettre son vélo, sans que ça gêne les poubelles. Donc elle n'a pas à chercher de place de stationnement et elle a un stationnement gratuit. Alors le seul inconvénient d'un vélo électrique, c'est le coût initial. Parce que ça représente quand même un gros investissement. Bon, il existe des bonnes occasions, mais bon, il faut savoir bricoler un peu. Et puis, dans certains cas, il y a des primes à l'achat ou à la mobilité, soit par l'entreprise, soit au niveau des communes. Mais nous, ici, la prime de la commune, ça ne fonctionnait que pour des vélos dans des magasins assez haut de gamme. Donc là, c'est un simple vélo Decathlon à 1000 euros. C'était le budget que l'on avait. On ne pouvait pas mettre plus. Donc on n'a pas trop choisi. On n'a pas pris vraiment un bas de gamme. Mais on n'a pas pris non plus un haut de gamme. C'est un RS100E de chez Decathlon. Pour le peu de trajet qu'elle a à faire, c'est suffisant. Et puis, comme on avait un budget de 1000 euros, il rentrait tout juste dans le budget. Bon, en même temps, c'est rapidement amorti quand même parce que vous faites des économies, que ce soit au niveau carburant, assurance auto, ticket de transport ou frais de parking. Donc vous faites des économies tout en préservant l'environnement, ce qui est pas mal. Alors, c'est aussi un bienfait pour la santé, puisqu'en utilisant régulièrement un vélo assistance électrique pour les trajets quotidiens, on améliore sa condition physique. Bon, c'est un sport doux, puisque vous avez quand même l'assistance électrique, mais il faut quand même pédaler, sinon il n'avance pas. Vous réduisez aussi le stress, parce que vous n'avez pas de problème de bouchon, vous n'êtes pas stressé par le fait de trouver une place de stationnement. Et puis, ça booste votre énergie, parce que vous avez quand même fait du sport pour arriver au travail. C'est donc une manière agréable et accessible de rester actif au quotidien. Même si vous avez un emploi du temps chargé, puisque là, c'est durant votre trajet travail, puisque c'est du vélo taf, c'est pas du vélo pour le week-end ou pour la détente. Là, c'est vraiment du vélo taf. Donc, même avec un emploi du temps chargé, vous pouvez quand même faire votre sport. Alors, la batterie se recharge facilement et rapidement. Son seul défaut, vous voyez, c'est le cache pour mettre la prise, qui, dès la première utilisation, ne s'est plus refermée correctement. Donc, on met un petit bout de scotch de peintre, voilà. Bon, c'est pas très esthétique, mais c'est pratique, parce qu'on ne veut pas non plus perdre le cache en route. Alors, au niveau des accessoires, on a ajouté un rétro. Voilà, comme vous voyez ici. Un porte-bagages. Et puis, des sacoches. Alors, dans les sacoches, celle-ci, dans celle-ci, elle met son sac avec ses papiers. Parce qu'elle peut pas, c'est un petit sac à dos. Elle peut pas le prendre à dos, puisqu'elle a déjà son grand sac à dos avec ses tenues de cuisine. Ses chaussures de sécurité et sa tenue de cuisine. Donc, là, elle l'a à dos et puis elle met son petit sac dans l'autre poche. Alors, dans celle-ci, on a un poncho. C'est encore de saison pour la pluie. Et ici, on a une petite pompe à vélo. Il y a un petit modèle. On a un cadenas. On a une bombe anti-crevaison. Une petite bombe, ça peut toujours dépanner. Et un extenseur pour le cas où il y aurait quelque chose à transporter. Alors, ce qui nous manque, c'est une petite remorque. Parce que là, il doit donner des plantes à son collègue. Et elle va devoir prendre la voiture pour transporter les plantes. Parce qu'elles sont assez grandes. Et donc, on ne pourra pas les mettre dans son vélo. Donc là, il nous faudrait une petite remorque pour aller avec. Mais bon, ce n'est pas dans le budget actuellement. Donc, on verra ça plus tard. Maintenant, il faut déjà refaire des économies pour la remorque. Alors, à l'arrière, on a ajouté également une petite lampe qui se recharge à LED. Puisque le fait qu'il y ait le porte-bagages et les sacoches, Eh bien, la lampe, au fond, n'était plus très visible. Et normalement, on peut la démonter et remettre ici. Mais on n'était pas sûr que les fils soient assez longs. Donc, on a préféré prendre, ça vaut 5 euros, ça, une petite lampe comme ça. Ça se recharge, ça dure longtemps. Donc, on a préféré reprendre une petite lampe comme ça que s'embarquer à démonter, peut-être pour rien. Parce que les fils ne sont peut-être pas suffisamment longs pour venir le mettre ici sur le porte-bagages. Alors, vous voyez, en conclusion, le vélo à assistance électrique est plus qu'un simple moyen de transport. C'est un mode de vie. Ça conjugue écologie, praticité, économie et santé. Et maintenant, Cathy a totalement adapté ce moyen de transport. Ça fait un bon mois maintenant qu'elle l'utilise. Et là, comme elle va devoir reprendre une fois la voiture, comme je vous ai dit, pour porter des plantes, ça l'embête, vraiment. Elle est vraiment adepte maintenant du vélo taf. Et elle apprécie beaucoup son vélo électrique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada